... Depuis 20 ans, de nombreuses méga-églises africaines se développent en France et en Europe. Ces églises ont une mission précise, voir le cœur des Européens revenir à Dieu. Avec ses 2000 paroissiens, ICC, un pacte centre chrétien, est l'une des plus grandes églises évangéliques de France. Elle est aussi membre de la fédération protestante. Partie d'une poignée de fidèles, cette église fait aujourd'hui sale comble. Yvan Castanou est l'un des fondateurs de l'église. Formé à l'Institut biblique de Paris, il est aujourd'hui le pasteur principal. J'ai reçu la conviction que Dieu m'appelait à être pasteur. J'ai résisté. Je n'ai jamais voulu quitter mon école de commerce pour aller être pasteur. Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas une bonne réputation, pasteur. Mais j'ai obéi. Et c'est vrai que j'étais déjà passionné pour voir les gens être transformés. Parce que moi-même, j'avais été embrasé par la rencontre avec Dieu. Et donc, on a créé une association. On a cherché une salle. On a commencé, il y avait une dizaine de personnes. Et puis voilà, aujourd'hui, on en est. Tout ce qui vient de Dieu, ça part toujours petit pour s'étendre après. Entre deux cultes, il peaufine sa prédication avant d'entrer en scène. Dans la régie télé, la diffusion du culte en direct peut commencer. Ok, on y va tout le monde. Déconne pour le streaming et le record. 5, 4, 3, 2, 1. On enregistre. Dans la salle, des Congolais, des Ivoiriens, mais aussi des Antillais et quelques Français métropolitains. En moins de dix ans, le pasteur Castanou a transformé son groupe en une église dynamique. Pour lui, sans l'appel de Dieu, rien n'aurait été possible. Entendre Dieu est la clé pour pouvoir pratiquer, respecter la loi de la reconnaissance. Mon but, c'est de nous amener à nous sentir responsables. Parce qu'une seule personne, une seule race, c'est l'église. Parce que l'église est capable d'empêcher les œuvres de Satan de se manifester. Ça, c'est vrai. Dis-moi Amen. L'église doit à la fois être un centre de refuge, ça doit être à la fois un centre de convivialité, mais bref, c'est un environnement où on vient, on rencontre Dieu et puis on rencontre des frères et des sœurs. Et par cette communion, par l'enseignement de la parole de Dieu, par la passion pour Dieu, par la présence de Dieu, l'adoration, à un moment donné, la vie des gens est transformée. Nous n'essayons pas de discerner qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Plutôt qu'un cause, je suis plus un motivateur, celui qui booste les gens. Celui qui dit aux gens, écoute, Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Voilà. Donc tu peux devenir mieux que ce que tu es aujourd'hui. On n'est pas juste pédagogique, on ne culpabilise pas, mais on donne aux gens l'envie. On fait appel aux sentiments élevés. Et ça fait toute la différence, je vous garantis. Au lieu de dire à une personne, au lieu de dire à quelqu'un, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu es comme un adultère, tu vas aller en enfer. On lui dit, mais écoute, tu n'es pas n'importe qui, quand même, valorise-toi. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es un chef-d'oeuvre de Dieu. Si cet homme te veut, il n'avait qu'à t'épouser. Tu n'es pas quihabille, la mode à petit prix. Il n'a pas à t'avoir un petit prix. Voilà, ça, c'est de la motivation. Et puis la personne dit, yes, c'est vrai, yes, je ne suis pas n'importe qui. Ce sont des églises pour espoir, qui mettent l'accent sur le changement, sur un Dieu de grâce, un Dieu qui efface l'ardoise des péchés, et un Dieu qui permet un nouveau commencement, qui permet une nouvelle naissance. La réussite avec Dieu, c'est d'abord être capable de s'attacher à Dieu et de vivre sur la terre pour faire sa volonté. Quand je parle de réussite, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est juste qu'en fait, quand on vient à Christ, il transforme notre vie, et tous les domaines de notre vie doivent être impactés, ils doivent porter du fruit. Le mot impact, c'est un mot de la communication, mais c'est un mot militaire, qui a cette idée d'un évangile puissant, d'un évangile qui frappe. Et si vous prenez tous les mots de la charte, vous êtes étonné de voir combien on parle de puissance, on parle d'efficacité. Depuis cinq ans, Philippe Lépine est l'un des rares serviteurs blancs de l'église. Une fois par semaine, il anime des cours bibliques pour éclairer les nouveaux convertis. Un enseignement conçu par le pasteur Castanou. C'est Dieu, il est un, c'est la Trinité. Dieu est un, mais il est révélé en trois personnes. Distincte, mais totalement un, c'est-à-dire unie. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour toucher les gens, il faut annoncer l'évangile de manière simple, de manière pratique, de manière assimilable. C'est des principes simples de vie qu'on enseigne chaque dimanche. Et quand ils sortent de là, ils savent ce qu'ils peuvent mettre en pratique. On est dans la logique de répandre la culture du royaume. C'est une culture, ce n'est pas une religion, c'est une culture. C'est-à-dire, c'est un système de pensée, c'est un mode de vie. En fait, être chrétien, véritablement, pas au sens religieux du terme, mais au sens biblique du terme, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches. Être chrétien, être un Christ, c'est un style de vie. C'est manifester le style de vie de Christ sur la Terre. C'est quoi le signe qui montre que nous avons reçu le Saint-Esprit ? Moi, le Saint-Esprit m'aide à rendre chaque partie de ma vie à l'image de ce que Dieu veut faire. Dieu veut accomplir sa volonté dans ma vie par le Saint-Esprit, mais il a besoin de mon accord. Et moi, donc, je cherche à synchroniser ma volonté avec sa volonté pour que Dieu puisse se manifester en moi. Chez les Africains, la présence du sacré, la présence du divin est immédiate. Et ils vont trouver des Françaises et des Françaises qui sont à la recherche de ce genre de pratiques thérapeutiques. Des communautés de guérison, d'accueil. On va écouter les malheurs des gens, les problèmes de couple, les problèmes de santé. On a eu du monde, par exemple, quand on a fait à l'époque un enseignement sur le couple. Les quatre piliers d'un mariage réussi. Voilà. Ça, c'est des trucs pratiques qu'on n'enseigne pas de manière traditionnelle dans les Églises. Mais basé sur la Bible. Ce n'est pas du développement personnel. C'est la Bible. Nous allons vous bénir comme il se doit au travers d'un champ. À la fin de chaque culte, les nouveaux arrivants sont chaleureusement accueillis par l'Assemblée. Il faudra agiter bien haut à faire que nous puissions diriger toutes nos bénédictions vers vous. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins, pas des théoriciens, des témoins. La religion, il y a le côté théorie. Il n'y a pas le côté pratique, témoin, témoignage. Et nous, on met l'accent sur la construction des gens pour que ces gens-là deviennent des témoins là où Dieu les a placés. Est-ce qu'on arrive à toucher de nombreux fidèles blancs de souche ? Oui. Beaucoup, à mon avis, pas assez. Mais ça viendra. Déjà, ça vient. Puis ça continuera de se renforcer. Pour assurer son expansion, ICC développe des cellules de maison appelées « groupes d'impact ». Dans la région parisienne, il en existe 80. Entièrement dévoué à son église, Philippe encadre trois de ses groupes dans l'Essonne. Souvent, le défi des méga-churches, c'est d'arriver à faire en sorte que les membres ne soient pas perdus dans une masse, mais retrouvent cette capacité à se relier les uns à les autres pour répondre à des questions qu'on ne peut pas traiter. Le groupe d'impact, c'est l'expression, en fait, d'ICC, mais à une échelle beaucoup plus réduite et qui a une vision un peu missionnaire, c'est de se déployer sur le terrain. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien ? Bien, bien. Avant toute chose, vraiment, nous saluons la présence du Saint-Esprit qui est là. Sans lui, vous savez, on pourrait partir. Ça ne serait pas grand-chose. C'est le Saint-Esprit qui a permis que nous soyons là ce soir. Nous avons conscience que, en ce moment, nous l'avons invoqué, nous savons qu'il est là, nous savons aussi que nous le transportons, le Saint-Esprit. Nous sommes dans la logique d'aller partout, Dieu permettra d'aller. C'est un vrai défi. Il faut évangéliser les foules, mais après, il faut asseoir. Ça, c'est l'enseignement qui fait ça. Il faut asseoir, il faut accompagner, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être endurant, parce que ce n'est pas facile. La Bible, c'est comme une lettre que Dieu envoie à chacun d'entre nous. Il a des choses à nous dire. Bon, une lettre d'amour, parce qu'il veut d'abord nous dire qu'il nous aime. Et au travers du Saint-Esprit, il est clair. Le jour où nous acceptons Christ, peut-être dans notre environnement tout proche, notre conjoint, nos enfants, autres, vont peut-être pas comprendre. En Christ, maintenant, il nous change. Nous n'allons plus utiliser la russe. Nous allons marcher avec intégrité, avec vérité, par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des églises qui s'inscrivent dans une logique absolument universaliste. L'ambition est très clairement d'impacter l'ensemble de la société française et pas uniquement une clientèle refermée sur elle-même. Pour exporter le modèle ICC et toucher un plus large public, le pasteur utilise des moyens de communication modernes. Tous les dimanches matin, l'église déploie son arsenal technologique pour diffuser les cultes hors des frontières. Au même moment, des modérateurs animent un forum sur les sites internet de l'église. Ils apportent des réponses aux internautes. Toute la force de frappe d'ICC est en marche. Notre objectif, c'est d'envahir la francophonie avec la culture du royaume. L'évangile, c'est une semence, c'est une graine qu'on plante. Il faut donner l'opportunité d'entendre ce message à tout le monde. Certains vont le rejeter, mais beaucoup vont l'accepter aussi. Donc il faut que tout le monde l'entende. D'où les canaux comme Internet, les Facebook, tout ce qui permet d'accélérer, de propager la programmation de la bonne nouvelle. On a 20 000 connexions sur le site d'un parc centre chrétien chaque semaine. Donc il y a plus de monde à l'extérieur en réalité qu'à l'intérieur. Parce que dans tous nos campus rassemblés aujourd'hui, on a à peu près 4 000 personnes. C'est au cœur de l'Europe, à Bruxelles, que la dynamique de croissance de l'église prend toute son ampleur. Il y a un peu plus d'un an, ICC a ouvert un campus, une église filiale. Aujourd'hui, on a des demandes d'ouverture de campus un peu partout. Et Bruxelles était une demande pressante. Et puis il y avait un pasteur qui était disposé à y aller. Donc on a obéi. Je veux que mon témoignage soit connu de tous. Afin que ton nom soit connu de tous au travers de ma vie. Alors je veux t'aggraver encore. T'aggraver encore. T'aggraver. Ici comme en France, l'église dispense une formation pour les nouveaux convertis. Alléluia. Après deux ans d'études, il devient officiellement missionnaire de l'église. Alléluia. Écoute ça. Regardez ça. C'est le soir. Alléluia. Ce matin, on célèbre la première promotion de l'école biblique d'ICC Bruxelles. Et on peut acclamer, il y a une mère qui t'en peut taper dans les mains. Champion, champion, champion. Alléluia. Ce sont des témoins. Pour l'occasion, le pasteur Castanou a fait le déplacement pour les récompenser. Il en profite pour leur rappeler leur vocation de disciple. Puissiez-vous, là où vous serez, là où vous irez, dans toutes les sphères d'influence, là où Dieu vous déploiera. Puissiez-vous vraiment faire honneur, pas à un pacte d'école biblique, mais honneur au royaume, honneur au Saint-Esprit, honneur aussi à la parole que vous avez reçue. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant, ton rêve... L'œuvre du pasteur Castanou est en pleine expansion. Bruxelles n'est que le commencement d'une longue série d'ouvertures. Ici, l'évangélisation en retour prend tout son sens. Je crois qu'on peut dire qu'on est dans une logique d'évangélisation en retour. Parce que si on n'était pas, ça veut dire que des gens comme nous, qui avons trouvé la foi, certains ont trouvé ça en Afrique, d'autres l'ont trouvé ici. Si on n'était pas dans une logique d'évangélisation de l'Europe, de la France, on serait reparti en Afrique être pasteur. Or, la réalité, c'est que c'est ici que Dieu nous a établi, et je crois que c'est bien de restituer ce qu'on a reçu. C'est un processus de longue date, lent, qui, sur une population de 60 millions d'habitants, ne produit pas un basculement, mais c'est significatif. C'est très visible dans la région parisienne, ça l'est moins dans des régions de vieux terroirs protestants, mais je pense que c'est un phénomène de fond. Je pense que l'évangélisation à l'envers, ce n'est pas simplement un slogan, c'est véritablement une dynamique d'avenir, c'est l'avenir chrétien de l'Europe, à bien des égards. Je crois qu'après la christianisation de l'Afrique par l'Europe, on va assister au cours du XXIe siècle à la re-christianisation, ou la christianisation tout court, du vieux continent, par ces nouvelles églises africaines, florissantes, qui envoient de jour en jour plus de missionnaires, plus de prophètes et de prophétesses vers l'Europe. A l'est de l'Europe, en Ukraine, l'évangélisation en retour donne des résultats inattendus. Depuis la chute du communisme, le pays est devenu un Eldorado pour les missionnaires évangéliques étrangers. Sur ce terreau favorable, un Nigérian a bâti son empire religieux. Il s'appelle Somde Adelaïa, et l'ambassade de Dieu est son œuvre. En moins de 15 ans, ce pasteur a construit 400 lieux de culte à travers tout le pays. Aujourd'hui, 100 000 Ukrainiens fréquentent son église. En premier lieu, j'ai une dette, non seulement envers l'Ukraine, mais aussi envers l'Europe. Il faut démontrer à l'européen contemporain du XXIe siècle que Dieu n'est pas mort. Que Dieu, ce n'est pas simplement une religion creuse. Que Dieu est vivant. Et qu'il est capable de guérir toutes les maladies et de résoudre tous les problèmes de la société, y compris d'un individu. Mais on peut dire que ce n'est que le début, ce n'est que la fondation qu'on met en place. Depuis son indépendance, l'Ukraine est confrontée au ravage de l'alcool et de la drogue. Chaque année, 45 000 enfants en sont victimes. L'ambassade de Dieu a fait de ce fléau national sa priorité. À Kiev, elle a créé plusieurs centres de désintoxication. Elle prend en charge l'accueil et le suivi des toxicomanes. Ce centre a ouvert ses portes il y a deux mois à peine. Il accueille déjà une quinzaine de toxicomanes isolés de l'extérieur pendant six mois. Andrei est un ancien drogué. Il s'occupe à son tour des malades. Pour lui, nul besoin de médicaments pour guérir. La parole de Dieu est vive et efficace. Lorsque tu l'acceptes, tu l'avales comme un médicament. Elle est dissoute, elle devient chère. Elle a une influence sur tous tes organes. La parole de Dieu parle de toutes les maladies. Elle guérit tout. La morosité, la surdité, l'addiction narcotique, alcoolique. La drogue est l'addiction spirituelle. La parole de Dieu contient le Saint-Esprit. Lorsque tu l'absorbes avec la foi et sans foi, il est impossible de croire à cette force. Si cette parole de guérison relève l'ancien drogué, c'est surtout grâce à la prédication enflammée du pasteur Sunday. Ce matin, il rend visite aux résidents en cure. Il les encourage à persévérer. Et à se consacrer totalement à Dieu. Je suis venu ici de l'Afrique. Et grâce à ce que j'ai commencé à réaliser ici, vous tous, vous avez pu recevoir le salut. Ne voulez-vous pas sauver les autres à votre tour ? Avez-vous envie de le faire ou non ? Dieu vous a fait sortir du royaume des ombres. Il faut maintenant vraiment s'accrocher à Dieu de toutes vos forces. Je n'ai rien d'autre à dire. Il faut que vous vous accrochiez à Dieu. Je ne sais pas. Sinon, vous êtes foutus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont la foi et les principes de la Bible qui conquièrent les âmes. Cela ne se fera pas par la conquête physique. Mais je voudrais dire que c'est le retour aux idées de la réforme du XVIe siècle. Ou plutôt une renaissance. Je me vois comme une nouvelle génération de réformateurs du XXIe siècle. C'est la même religion proclamée par Jean Calvin, Martin Luther et John Fox. Ce sont des réformateurs. Ce sont des réformateurs. On n'est pas simplement là dans le show. et dans le discours, même si de l'extérieur, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Il y a une très forte pratique concrète de la solidarité au sein de cette église, avec notamment une action sociale très visible dans l'agglomération de Kiev et qui a séduit beaucoup de populations, souvent confrontées à une très grande précarité. Foule des grands jours dans le chapiteau qui fait office de lieu de culte. Tous les dimanches matin, c'est le même rituel. Les fidèles se pressent sur la scène pour témoigner de leur nouvelle vie. Je m'appelle Elena. J'ai perdu mon mari et je suis tombée en dépression pendant 12 ans. À présent, j'ai ma propre affaire. Une agence immobilière, je vends des appartements. Dieu vous a aidé à surmonter votre dépression et vous a donné votre propre business. Oui, c'est bien ça. Depuis 2005, je suis libérée. Dieu vous a amené à l'église et vous a libéré de la dépression et il vous a donné votre affaire. Maintenant, j'ai mon business et j'aide les gens à trouver un logement. Dieu soit loué. Merci à vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, chers fidèles de l'église. Après ma troisième sortie de prison, j'étais complètement perdu. À cette époque, j'avais 30 ans. Et vous savez, après 15 ans de toxicomanie, on est seul et très malade. Vous comprenez ? Trois peines de prison. Trois condamnations. Oui, et 15 ans de toxicomanie. Depuis 8 ans que je suis fidèle à cette église, ma vie a changé radicalement. Ici, dans la salle, il y a ma femme. Donc, Dieu t'a sauvé. Celui qui vient dans cette église obtient une nouvelle vie. Changement de décor. Pour mieux déployer sa mission, l'ambassade de Dieu s'implante dans tous les quartiers de la capitale. Ces dernières années, des dizaines d'assemblées locales ont ainsi vu le jour. À leur tête, d'anciens toxicomanes. Ils portent à leur tour la parole de l'église. Touché par le charisme de Sandé Adélaïa, le pasteur romane reconnaît que son œuvre n'est pas le fruit du hasard. Le pasteur Sandé est un apôtre. Ses objectifs ont été reçus du ciel, c'est évident. Ce sont les mêmes que Jésus aurait suivi à sa place. Ce que nous faisons en tant qu'ambassade de Dieu, c'est uniquement ce qui est écrit dans la Bible. Ce que nous faisons en tant qu'ambassade de Dieu, c'est ce que nous faisons en tant qu'ambassade de la Bible. Vous savez, si nous voulons être victimes, nous sommes prêts à être victimes. La Céline est un instrument pour la vie de la vie. L'église est un instrument à conquérir le monde. C'est un instrument à révéler les principes du royaume de Dieu dans notre société. Elle doit mener la guerre des actions offensives afin de chasser Satan des territoires par les principes du royaume, tels que l'amour, la justice, la sainteté, l'honnêteté. Et cela passe par la conquête des territoires et des âmes humaines. Ce travail d'évangélisation de la société ukrainienne s'adresse aussi aux plus jeunes. Dans la banlieue de Kiev, l'ambassade de Dieu est présente dans une école à travers le mouvement Jeunes Patriotes. Ici, l'église dispense des cours d'éducation civique avec l'accord implicite de l'État. Mais l'objectif principal est clair, inculquer la religion aux enfants. L'objectif du mouvement Patriotes est d'amener les enfants à Dieu. Mon travail initial consiste à prendre des mesures préventives auprès des couches sociales fragiles. Des familles concernées par l'alcool, la cigarette, la drogue et le sida. Nous nous positionnons comme une ONG, mais pas comme l'église. Mais ce n'est pas pour leur mettre le grappin dessus, c'est juste pour leur faire connaître Dieu. Ça donne des résultats et les autorités les voient, car c'est la meilleure solution pour la société. Nathalia est une disciple du pasteur Sunday. Une fois par semaine, elle incite les écoliers à appliquer les valeurs morales défendues par l'église. Pour distinguer les meilleurs éléments, l'ambassade de Dieu distribue des foulards aux couleurs de l'Ukraine. Un garçon dans ma classe veut lui aussi porter le foulard et je lui ai dit qu'il devait devenir meilleur pour l'avoir et il a commencé à faire des progrès. Vous faites un bon travail. Je salue vos efforts. Vous êtes les plus fidèles, les plus forts. Vous réussirez. Vous serez les leaders et aiderez la vie des autres à changer, comme la vôtre a été changée. Il y a environ 50 enfants, mais j'ai l'objectif d'en avoir 500 par an. Mon but dans cette école est de repérer les futurs leaders, de les former pour qu'ils soient prêts à proclamer ces principes dans d'autres écoles. Je vois en eux les futurs patriotes, les futurs leaders qui changeront le pays. Pour diffuser sa doctrine religieuse, l'Église n'hésite pas à se servir du sentiment patriotique. En moins de deux ans d'existence, le mouvement Jeune Patriote a réussi à toucher 10 000 enfants. Chaque dimanche, l'ambassade de Dieu attire de nouveaux venus. Le public, toujours plus nombreux, se presse à ses portes. Parmi eux, des personnes en perte de repères, mais aussi de jeunes cadres en quête de sens. C'est un jour très important dans votre vie. C'est le jour de votre naissance spirituelle. Ce sera un jour très heureux pour vous. Vous vous êtes tournés vers Dieu, c'est un virage à 180 degrés. Vous apprendrez comment parler à Dieu, comment l'aimer et le comprendre. Il deviendra votre ami. Les alcooliques et les toxicomanes ont un grand potentiel. Et Dieu nous a ordonné de les amener à lui. Les leaders ici cherchent à te comprendre. Ils te consacrent toute leur attention. Quand je leur dis que je suis tenté de me droguer à nouveau, on prie ensemble et l'envie me quitte. Mais la tentation revient. Et heureusement, la prière m'aide à résister. Et pour les amener à la conversion immédiate, l'église n'hésite pas à jouer sur l'émotion. Mais pour être pleinement acceptés, les nouveaux fidèles doivent se repentir collectivement. Dieu soit loué. Je te remercie de m'avoir accueilli dans ta famille. Dieu, je te remercie de m'avoir pardonné tous mes péchés. Je renonce à Satan. Et je n'accepte que tout ce qui est de notre Dieu Jésus-Christ. Depuis 20 ans, la mission d'évangélisation du pasteur Sondé permet à son église de s'enraciner durablement dans la société ukrainienne. Désormais, l'ambassade de Dieu peut conquérir le reste de l'Europe. L'ambassade de Dieu à Kiev est un exemple flagrant du fait que cette évangélisation inversée n'est pas simplement un outil rhétorique, mais véritablement une stratégie qui, à moyen terme, a et aura des effets sur les populations européennes. Si ça marche à Kiev et en Ukraine dans un contexte où par ailleurs les Africains sont globalement assez mal vus, ça peut marcher n'importe où. Dieu, nous nous remercions à Dieu pour cette parole. Merci, que tu m'as fait pour nous, que tu as fait pour notre vie, que tu as fait pour nous pour nous pour les églises de la mort. Et nous ne croyons nada à cette terre. Tu dis pas qu'il n'est 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 pas. C'est ça ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !